Hello, c'est Malou Monro, bienvenue dans Pédagojoui, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour un nouvel épisode Pédagojoui, et aujourd'hui on va parler de l'accès au plaisir des femmes, toutes catégories sociales, orientations sexuelles, races sociales et identité de genre confondues. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Ludie Desmolle-Deffé, chercheuse et militante féministe, qui bosse sur ce sujet depuis des années, elle va nous en parler, et elle va nous aider à comprendre ce fameux stigmate de la putain. Qu'est-ce que c'est ? Ludie, est-ce que tu peux faire un petit coucou à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent ? Bonjour ! Qu'est-ce que c'est le stigmate de la putain, Ludie ? La première personne à avoir un peu travaillé sur, beaucoup travaillé sur le stigmate, c'est Goffman, Erwin Goffman, qui est un sociologue du XXe siècle, de l'école de Chicago, pour ceux qui s'y intéressent, un sociologue interactionniste qui a travaillé sur le stigmate. C'est quoi un stigmate par exemple ? Un stigmate, c'est ce qu'une personne va porter sur elle, parce qu'elle ne correspond pas ou elle ne fait pas ce qui est attendu d'elle par la société. C'est en fait porter la marque de quelque chose qui sort du cadre. Ça, c'est sûr. Donc c'est vraiment le décalage entre les normaux et les anormaux. En fait, c'est ça, c'est le stigmate, il est porté par toutes celles et ceux qui sont considérés comme anormaux par la société. Donc, je vais citer plusieurs catégories, les prostituées, les toxicomanes, les pauvres, les intermittents du spectacle, des personnes malades, des personnes handicapées peuvent porter un stigmate et vont le subir. Et les femmes, elles, vont porter le stigmate de putain, c'est-à-dire qu'elles vont être appelées à l'ordre dès qu'elles s'intéressent un peu trop près à la sexualité. D'accord, donc ça va être des violences qui vont être vécues dans le cercle perso plus proche, intime, et aussi au niveau de la société. Partout. Ok. Partout. Le stigmate de la putain. J'ai commencé avec Goffman qui parle de stigmate et ensuite on va avoir plusieurs chercheurs-chercheuses qui vont reprendre ce terme-là et qui vont parler précisément du stigmate de la putain. Donc on a Lilian Mathieu, on a Gaïl Fetterson et Isabelle Clare. Pour le coup, c'est vraiment ces travaux à elle sur lesquels je m'appuie. Sur le stigmate de la putain. Et comment en fait les filles sont obligées de naviguer entre... Enfin, elles sont contraintes de toujours répondre aux injonctions qui leur sont faites. En gros, à l'adolescence, il y a un moment extrêmement difficile pour les filles où elles doivent jongler, vraiment marcher en équilibre entre différentes injonctions. Donc par exemple, celle d'être féminine, mais pas trop, parce que sinon c'est des putes. Celle d'être gentille et douce et adorable, mais pas trop, parce que sinon elles pourraient accepter n'importe quoi et ce serait des putes ou des naïves. Voilà, il y a vraiment ce truc-là. Il y a ce côté-là où quand t'es trop gentille, on ne peut avoir l'impression que t'es stupide ou un peu esservelée et tout. C'est ça. Et surtout, on va essayer de t'arnaquer. Donc vraiment, l'adolescence, c'est hyper difficile en fait. Donc ça commence vraiment l'adolescence en fait. C'est vraiment le nerf de la guerre où ça peut... Oui. Enfin, je pense que ça s'exprime de d'autres façons dans l'enfance, mais c'est vraiment à l'adolescence, je pense, où on prend conscience qu'on est responsable de notre réputation et qu'on doit être sur la réserve sexuelle. C'est-à-dire ne pas montrer d'intérêt pour la sexualité, ne pas montrer pour la sexualité et pour des choses qui se rapprocheraient un peu trop de la féminité. Enfin, de la sexualité, pardon, je confonds un peu les deux. Mais par exemple, mettre une mini-jupe. Là, ça devient trop sexuel. Ça devient trop sexuel. Montrer son nombril aussi. Par exemple, mettre un crop top. Exactement. Trop sexuel. Trop sexuel, t'es une pute. Trop de maquillage, t'es une pute. Tu sors trop tard le soir, t'es une pute. Avec tout l'amour et tout le respect que j'ai justement pour les TDS. Mais ce truc est vraiment utilisé pour réguler et contrôler le corps des filles et leur sexualité et leurs interactions et leurs sorties. Donc, il ne faut pas que tu sortes trop tard. Il faut que tu choisisses bien le premier petit copain avec qui tu vas coucher. Il faut que tu sois amoureuse du premier petit copain. Et si jamais ça se passe mal, c'est parce que c'est toi qui as mal choisi. Pas sortir trop tard le soir. C'est toi qui as été trop quelque chose ou pas assez. Oui, c'est jamais la faute du garçon. Si ça concerne la sexualité, c'est la faute de la fille. Elle ne s'est pas assez défendue. Elle n'a pas assez dit non. Elle lui a fait croire que oui. Elle l'a suivi. Elle a accepté son verre. Elle lui a souri. Elle l'a regardé. Elle avait mis du maquillage. Elle est montée dans sa voiture. Moi, on m'avait déjà dit que je donnais trop facilement et que l'homme était un chasseur et qu'il devait sentir qu'il y avait du challenge pour choper sa cible, son gibier. Et que du coup, moi, j'étais trop gentille trop vite. J'étais trop attentionnée trop vite et que je donnais trop de mon temps trop vite. Et donc, du coup, c'était à cause de ça que tous les mecs se désintéressaient de moi. Et donc, j'ai grandi avec cette idée-là. Donc, c'est moi qui fais un truc mal. Il y a aussi ce côté-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop gentil, il ne faut pas trop se donner. Pareil, j'étais dans cet équilibre-là qui était complexe. Ne te donne pas trop vite. Ne fais pas comprendre que tu es une fille facile. Le mot fille facile, je l'ai entendu beaucoup. Mais du coup, quand tu donnes trop aussi de manière juste affective, même, tu vois, tu es dans le caire, tu donnes de ton temps et tout. Eh bien, le gars, il va se désintéresser. Donc, il va partir. Bah oui, Malou. Il faut que tu trouves l'équilibre. Il faut que tu te fasses désirer. Tu ne sais plus qui tu es, en fait. Tu vois ? C'est hyper toxique. On ne sait pas comment se construire, en fait. On ne sait pas. Et du coup, il y a une sorte de cadre qui peut être défini. Et dès qu'on sort, du coup, on se fait tirer dans tous les sens, quoi. C'est ça. Et en plus, le pire, c'est que ce cadre, il est défini d'un point de vue social, culturel, d'un quartier à l'autre, dans une même ville. Enfin, tu vois, ça, c'est... Donc, les codes, à chaque fois, changent de là où tu es. Enfin, on voit bien qu'on peut être une fille différente selon qu'on habite dans un quartier populaire, un quartier riche, selon qu'on habite à Marseille ou qu'on habite dans le Nord. Enfin, tu vois, par exemple, à Marseille, porter des shorts, c'est normal. Ou en tout cas, dans les quartiers où moi, j'ai grandi, c'est normal d'avoir des mini-shorts. Il y a des endroits où ça ne se fait pas. Toi, tu as grandi où, du coup ? C'est quoi ton parcours, exactement ? Alors, moi, jusqu'à 15 ans, j'ai grandi à Lille, dans un quartier plutôt pauvre, dans un quartier populaire. Et ensuite, j'ai déménagé et je suis passée d'un immeuble, d'une zone d'éducation prioritaire. Propriétaire ? Non, pas du tout. Je ne viens pas à une zone où, je ne sais pas, 80% des gens étaient proprio de leur maison. Maison, tu vois, déjà, j'ai déménagé dans une maison. Oh, waouh ! Enfin, je suis passée d'un HLM à une maison, en fait, où mes voisins avaient des piscines dans leur jardin. Donc, c'était un contraste assez dur. C'était quoi l'évolution au niveau des codes au début, quand tu étais dans des quartiers plus populaires ? Tu avais quoi comme style d'injonction, par exemple ? Alors, moi, après, je ne dis pas que c'est propre au quartier populaire. Dans mon histoire à moi, les deux quartiers que j'ai faits, donc le premier qui était populaire, mais il y a plein d'autres facteurs qui viennent dessiner socialement ce quartier. Pas le droit d'être une fille, en fait. C'est féminine, en fait, du coup ? Ça veut dire quoi, être une fille ? Enfin, j'utilise vraiment fille, parce que c'est comme ça que je le ressentais. Donc, pas le droit au jupe, pas le droit au maquillage, enfin, pas le droit. Si, bien sûr, mais on te rappelle que c'est pas bien, en fait, et que t'es un peu une pute, si, une pute ou une salope. Parce qu'en fait, je vais faire un petit aparté, mais je suis un petit peu embêtée à utiliser le stigmate de putain et à utiliser pute comme insulte, parce que je suis une militante pour les droits des TDS. Donc, si j'utilise les termes pute et salope, c'est en termes de comment la société... Tu peux juste préciser TDS, juste aux auditeurs et auditrices, parce que peut-être que tout le monde n'a pas ça. Donc, je suis militante féministe et militante féministe pour les droits des TDS, donc travailleurs et travailleuses du sexe. Utiliser le terme de pute et de putain, pour moi, c'est un peu étrange, puisqu'autour de moi, les TDS utilisent ce terme comme une réappropriation, en disant, oui, je suis une pute. Mais quand c'est dit de la bouche de quelqu'un d'autre, c'est généralement une insulte. Donc, moi, je ne l'utilise pas comme une insulte, je l'utilise comme la façon dont la société l'utilise pour pouvoir rappeler à l'ordre les femmes. En fait, c'est vraiment cette idée-là, tu vois. D'ailleurs, si on tire le fil, il y a beaucoup de TDS qui se font frapper et qui se font tuer parce qu'elles sont TDS. Oui, bien sûr. C'est une catégorie stigmatisée et qui, d'après la société, mériterait la violence, le déni, etc. Hop, je reviens sur... Ton parcours, du coup, là où tu en étais, du coup, de ce que tu as observé autour de toi, il ne fallait pas être trop fille de ce que tu disais ? C'est ça. Pas être trop fille et pas être trop fille, je ne parle pas seulement de l'habillement, du maquillage, etc. Ou des comportements, ou de ne pas mettre de T-shirt trop échancrée, pas de short trop court. Mais je parle d'après 10 ans. Avant 10 ans, on n'était pas trop sexualisés. Mais quand tu rentres à l'adolescence, tu commences à être sexualisé. Je crois que depuis 20 ans, ça a quand même pas mal changé, en fait, la sexualisation des enfants. Mais voilà, jusqu'à 10, 12 ans, je n'étais pas trop sexualisée. Et puis d'un seul coup, enfin, quand tu es une fille, en plus, c'est horrible. La puberté, voilà, carrément, simplement. La puberté, puis quand tu es une fille, n'importe quel quartier que ce soit, d'un seul coup, les hommes te regardent. Bien sûr. Les hommes te font des compliments. Des hommes qui ont l'âge de ton père ou de ton grand-père, en plus. On précise quand même que, d'un seul coup, tu acquiers une espèce de place sociale dans la société. Tu n'es plus juste une enfant, tu es aussi une femme. Mais voilà, la puberté, tu dois jongler entre, je suis une enfant, donc je peux faire un peu des conneries, blabla, je dépends de mes parents. Et en même temps, oui, mais tu vas devenir un ou une adulte, donc tu dois te comporter comme telle. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc où tu dois vraiment naviguer, en fait. Et donc, dans le quartier où j'étais, pas le droit d'être une fille en termes d'habillement, de maquillage, donc pas de maquillage. Mais aussi en termes de comportement, donc pas de petits copains. Ou alors, il ne faut pas que ça se sache. Pas d'intérêt pour les garçons non plus. Pas d'intérêt pour toute forme. Donc, tu ne fais pas de copains, pas d'amis garçons non plus, sinon on considère que tu couches avec eux ? Si, si, les amis garçons, ça va. Les amis garçons, ça allait, mais c'était un truc que... Moi, chez moi, dans mon quartier, et comme je vivais le truc, c'était un peu mieux d'être un peu des bonhommes, tu vois. D'accord, ok. Voilà, on était plus respectés si on était des filles bonhommes que des filles-filles. Ok. Donc, il valait mieux être en jogging, basket, qu'être en jupe ou en robe. Et les rares fois où tu étais en jupe ou en robe, ce qui pouvait arriver l'été quand même, au quartier, on te rappelait un peu que... Attention, ça fait un peu pute, quoi. Ça fait un peu salope et que, en fait, tu risques gros. Tu risques gros, c'est tu risques ta réputation. C'est hyper important, une réputation, quand t'es une fille, et particulièrement à l'adolescence où le contrôle social est assez fort, et particulièrement dans des environnements où le contrôle social est fort. Donc, il y a des environnements où le contrôle social est pas très fort, et il y a des environnements où le contrôle social est plus fort. Tu as trouvé que dans l'autre partie de ta vie, où tu t'es retrouvée dans une classe sociale un peu plus élevée, le contrôle social était moins fort ? Il n'était pas pareil. Pas pareil, mais il y en avait quand même un, non ? Oui, il y en avait un, mais qui n'était pas du tout au même endroit. Je ne suis pas vraiment certaine que ce soit lié uniquement à la classe sociale, mais moi, c'est le truc vraiment que j'ai remarqué. Ça a été un changement radical de classe sociale. Et là, d'un seul coup, s'intéresser aux garçons, c'était normal. C'était la base. Peut-être pas la base, mais c'était normal. Ça faisait partie de n'importe quelle fille du lycée, jusqu'au collège à Lille, et puis ensuite à Vitrolles, même pas à Marseille, au lycée à Vitrolles. D'un seul coup, c'était normal d'avoir un... De s'intéresser aux garçons, en tout cas, c'était normal, et de sortir avec un garçon, c'était aussi normal. Ce qui n'était pas envisageable, ou alors de façon cachée. En tout cas, il ne faut pas se mentir, on avait quand même des histoires, on avait ceci, cela. Mais c'était de façon cachée, tu vois. Ou alors c'était dans des cadres bien définis, etc. Et ce qui était assez étrange, c'est que chez moi, j'avais une éducation assez sex-positive. Pas du tout le terme que ma mère aurait employé, parce qu'elle ne le connaît pas, je pense. Mais c'était un peu... Enfin, tu vois, j'avais entre 10 et 15 ans, elle a dû me dire quelquefois... Tu sais, les filles aussi ont le droit de se masturber, de découvrir leur corps. Leur plaisir, tu as même le droit de le faire avant d'avoir une sexualité avec un garçon. Ne serait-ce que pour savoir comment tu fonctionnes, ce qui t'excite, etc. Celle, tu en as parlé comme ça, premier abord, ou toi, tu commences à poser des petites questions ? Non, non, ma mère a toujours été assez... Moteur, en fait, dans ton éducation sexuelle, quoi. Ouais, déjà parce qu'elle m'a eue très jeune. Même si elle est tombée enceinte alors qu'elle était mariée, elle a accouché, elle avait 19 ans. Ok. Donc, je pense que ça change aussi beaucoup de choses de... Je vais lui donner les trucs que j'aurais voulu avoir en plus. Donc, ma mère a toujours été très décomplexée au niveau de la sexualité, à me mettre mal à l'aise, en fait. Et donc, j'avais une éducation assez sexe positive de explore ton corps, etc. Et en même temps, dès que je sortais de la maison... T'avais un putain de froid, une douche froide, quoi. C'était pas le même délire. C'est ça. Et je t'avoue que ce côté d'avoir un espace où l'exploration sexuelle, l'exploration même du désir, même pas forcément se toucher, mais d'avoir l'autorisation d'avoir du désir et d'avoir l'envie d'exploration, venaient se confronter à l'interdiction totale et absolue de s'intéresser à toute forme de sexualité. Au risque de... Parce qu'on va parler de stigmate de la putain, mais c'est quoi le stigmate de la putain ? Bah, le stigmate de la putain, c'est si jamais je m'intéressais à la sexualité, j'étais considérée comme une pute. Donc, je vais prendre un petit exemple personnel et je vais parler d'agression sexuelle. J'en suis navrée. J'ai sorti avec un garçon et en fait, le frère de ce garçon s'est permis de me mettre plusieurs fois des mains au cul parce que, comme j'avais laissé son frère faire, j'étais une fille facile. J'étais une pute. Ok. Ah ouais. En sachant quoi ? Et il répond, il le voyait ou pas ton copain ? Bien sûr. Et pour lui, c'était normal ? Ça le faisait rire. D'accord. Parce que je pense qu'il me voyait aussi comme une pute, en fait. D'accord. C'était, puisqu'elle a accepté que je mette ma main dans sa culotte, si tu m'écoutes, je ne voulais pas que tu mettes ta main dans ma culotte. Mais je m'en rappellerai toute ma vie. Il y a bien ma main dans ta culotte. C'est le lapsus. Oui, ça aussi, il m'a un peu forcée. Non mais vraiment, tu sentais qu'il y avait aussi des bugs au niveau du consentement ? Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est lié, quoi. Bien sûr, c'est-à-dire, à partir du moment où tu es considérée comme une salope, c'est open bar, en fait. Et si tu refuses, bah allez, vas-y, décoince-toi. Enfin, tu vois, il y a du chantage affectif derrière. C'est ce qu'avec Diane Saint-Riquier de Sexy Souci, on appelle le « suce-moi si tu m'aimes ». Tu vois, c'est ce truc à l'inverse de « si tu m'aimes, tu dois céder à certaines pratiques sexuelles, sinon ça veut dire que tu m'aimes pas, et donc t'es une salope ». Enfin, tu vois, dans tous les cas, on est perdante, en fait. On se fait avoir dans tous les sens. Ça me fait penser à une anecdote où ça peut se retrouver même plus tard, même dans la vie d'adulte, où en gros, tu peux avoir des rapports sexuels avec une personne sans cadre, on va dire, de relation amoureuse, quoi que ce soit. Juste, ça arrive un soir, on a envie, on annonce désir, on a envie, on le fait, et puis il peut se découler plusieurs mois entre-temps. Et quand les deux personnes se retrouvent pour boire un verre, et peut-être le refaire, mais rien n'est sûr, ça peut arriver que la personne en face, dans cette anecdote, donc c'était une personne de sexe masculin, qui considérait que comme on l'avait fait six mois avant, eh ben, excusez-moi, ma voix pète un cap tellement cette histoire m'a énervée. Et ben, c'était une évidence que ce soir, ça allait se reproduire. Et donc, du coup, il n'y avait plus de barrière au niveau du consentement, et c'était bon, ben, comme, peut-être, je ne sais pas si dans sa tête s'est dit, c'est bon, c'est une pute, c'est une putain, mais en gros, c'est bon, le champ est libre, en fait. Parce qu'en un soir, ça s'est passé, donc six mois après, ça peut se repasser en un soir. Et du coup, il avait pris sa main, ma main, on était dans un bar, on discutait, et puis il a bu quatre shots, et à partir de là, il s'est dit, allez, c'est bon. Il a pris ma main, il l'a posée sur son entrejambe devant tout le monde, en mode, voilà, comme elle est dure pour ce soir. Alors que moi, je n'avais pas du tout prévu ça. Moi, c'est en mode, ok, ben, tiens, on peut se revoir et boire un verre, puis on verra. Et donc, il y a ce côté-là un peu, c'est que dès que tu ouvres la petite boîte et tout, machin, il y a certaines personnes en face qui disent, ok, c'est bon, étiquette, ouverture facile, j'ai plus trop d'efforts à faire, et puis autoroute, quoi. Si t'es une pute, t'es disponible. Si t'es une fille, t'es une pute, et si t'es une pute, t'es disponible. Exactement. Et ben, en fait, j'ai des amis TDS qui ont le même problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont TDS et que les gens le savent, et que des hommes le savent, eh bien, ils viennent leur parler de façon très, très crue, et viennent leur parler de leur fantasme et de ce qu'ils aimeraient, et parfois, ils posent la question, mais si tu ne savais pas que j'étais TDS, est-ce que tu t'adresserais comme ça à moi ? Non, mais comme je le sais, je me suis dit que, enfin, on perd le statut d'individu. En fait, le stigmate de putain, c'est aussi perdre le statut d'individu. Donc, on a parlé de réputation, mais c'est aussi les insultes, c'est aussi les agressions sexuelles, ça peut être aussi des agressions physiques. Donc, du coup, on arrive à la conclusion que si on assume un petit peu ce qui nous excite, ou si on accède à notre désir de manière assez assumée, décomplexée et active, ça peut déclencher, ouais, derrière, alors attention, ça peut aussi déclencher des choses ultra saines et ultra cool, c'est juste que ça peut aussi déclencher, parfois, du coup, une catégorisation un petit peu négative et rabaissante, en gros, de notre, enfin, sur notre plaisir, sur notre désir, quoi. Oui, et même à l'intérieur de soi, en fait, c'est-à-dire, ça provoque des sentiments de culpabilité et de honte, de dire, mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai du désir, des envies, qui ne rentrent pas dans le cadre imposé par la société ? Et où on me rappelle bien que, bon, bah, si je me masturbe le soir, si je me masturbe pour une fille, c'est forcément que j'ai un problème avec la sexualité. Oui, puisque je suis une vicieuse, quoi, je suis une perverse. Il peut y avoir de ça. Oui, oui, une perverse, une déviante, en fait, c'est vraiment la question de la déviance, pour rebondir sur Goffman, qui a étudié la déviance dans son ouvrage Stigmate. Donc, c'est vraiment ce truc-là de... Et la culpabilité et la honte, en fait, sont des preuves de l'intériorisation des normes sociales et du stigmate. C'est-à-dire, je constate, je m'aperçois qu'il y a un décalage entre ce que je ressens... Enfin, tu passes d'abord par la face de déni, quand même. Mais une fois que tu constates qu'il y a un décalage entre ce que tu ressens, ce dont tu as envie, et ce que la société voudrait que tu fasses, ça provoque des sentiments de honte et de culpabilité vis-à-vis de ta sexualité, vis-à-vis de ton corps. Puis, de te demander si... Est-ce que je suis normale ? Il y a une chose qu'on n'a pas à préciser, mais... Les filles ont le droit d'avoir une sexualité. Mais à certaines conditions. Très strictes. Dont la première, c'est une relation amoureuse. Une fille... Il faut qu'il y ait de l'amour, des sentiments. Il faut qu'il soit noble. Il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait des sentiments. Sur une personne. Sur une personne, bah oui. Oh là là, dites donc. Et dès que tu sors de ce truc-là, ah c'est foutu. Et ce qui est assez fou, c'est que tu peux... Il faut que tu sois cadré aussi par une relation officielle. Oui. Puis, le mieux, fiançaille, mariage derrière aussi, quoi. Un peu moins maintenant. Mais c'est l'idée quand même qui sous-tend derrière, en tout cas, d'avoir une relation sérieuse. Et surtout, de pas coucher avec le premier venu. Alors que les garçons peuvent coucher avec la première venue. C'est juste que ce sera une pute. Enfin, c'est de la faute des meufs, de toute façon. Et tu peux même être une grosse salope avec ton mec. C'est d'ailleurs encouragé. D'ailleurs, la presse féminine, tu lis dedans comment être un bon coup au lit. Comment la fellation a réparé mon couple. Enfin, tu vois, tous ces trucs... Par contre, dès que tu fais ça avec un partenaire qui n'est pas ton partenaire amoureux, t'es une pute. Waouh. Putain. Pardon, putain. Et toi, t'as fait comment, du coup, dans ta vie ? Tu t'es rendu compte de tout ça ? Donc, ça crée des émotions qui sont des fois un peu négatives. Parce que tu peux avoir honte, tu peux te sentir compagnie. Beaucoup de culpabilité. Évidemment. Sauf qu'il y a un moment, tu vas péter le truc et tu vas le transformer. Comment tu l'as vécu, toi ? Alors, je crois qu'il y a deux trucs qui ont joué. La première, c'est flashback dans le passé. Yes. Flashback dans le passé. Tu vois, comme ça, je te fais plusieurs voix. Pardon. J'aimerais bien mettre un effet sonore. Bon, c'est pas encore le cas, mais bientôt, on fera du sound design. Flashback. Bienvenue. Donc, je crois que c'est en 2013. Il y a une loi qui est votée pour la suppression du terme mademoiselle sur les formulaires administratifs. Ça paraît con, hein ? Et là, Twitter se déchire. Il y a ceux qui disent, oh, mon Dieu, c'est une horreur, on ne peut plus dire ce qu'on veut. Maintenant, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en fout. Oui, oui, c'est toujours comme ça, toujours. Mon Dieu, on ne peut plus dire ce qu'on veut. Non, non, c'est une atteinte à la langue française. Vraiment. Puis l'autre, c'est une véritable avancée pour les femmes. Et moi, je n'y pitais absolument rien. Et j'ai découvert le féminisme. Yeah. C'était assez ouf. Tu avais quel âge quand tu as découvert ? Attends, il faut que je compte. Ça veut dire qu'il faut que je donne mon âge, en plus. J'avais 28 ans. Juste, tu avais 28 ans. On ne sait pas, du coup, il y a combien de temps... Bah si, je dis 2013. Ah, putain. Tu n'es plus concentrée que moi. Oui, parce qu'il y a des... En fait, je suis désolée, je vais me faire des apartés. À un moment, il faut que tu me dises stop. Mes étudiants, quand je cherchais... Tu sais, tu vas taper ton nom dans Google pour voir un peu. Et en fait, il y avait pas mal de gens qui tapaient mon nom suivi de âge pour savoir mon âge. C'est trop bizarre. C'est dingue. Parce qu'en fait, ils ne savent pas quel âge j'ai. Non, mais c'est assez troublant. Là, vous ne voyez pas les auditeurs et les auditrices. Mais je n'arrivais pas à connaître son âge, à imaginer son âge. C'est vraiment un mélange de maturité, de jeunesse, de fraîcheur. C'est comme moi, où personne ne sait quel âge j'ai. Et vous ne le saurez jamais. Merde, j'allais demander quel âge t'as. Non, je ne le dirais pas. Enfin, si, vous pouvez le savoir un peu. Bon, bref. Ce n'est pas le sujet. Pardon ? Ce n'est pas le sujet. On était où ? Oui, donc, Mademoiselle. Oui. Là, tu découvres le féminisme. Le féminisme. Et donc, je découvre le féminisme. Et me rend compte que Mademoiselle n'a pas d'utilité parce qu'il n'y a pas d'intérêt à différencier une femme selon qu'elle soit mariée ou pas. Comme on le fait pour les hommes, par exemple. Il n'y a pas de monsieur et mon deux moiseaux. Donc, ça me semble un truc assez logique. Et en fait, plus je creuse et plus je me rends compte que je ne suis pas traitée pareil parce que je suis une femme. Et jusqu'à présent, moi, j'étais plutôt dans un truc très universaliste, égalitariste. Enfin, je ne sais pas trop. Humaniste. Voilà, c'est le terme que beaucoup utilisent. Humaniste en me disant, oui, on a les mêmes droits que les hommes. En théorie, on a les mêmes droits que les hommes. Et en pratique, en fait, ce n'est pas si évident que ça. Et ça, ça a pas mal changé ma vision sur moi et sur mon corps et sur ma sexualité. Et le deuxième truc, c'est la thèse. Donc, une thèse entre 2015 et 2023. Mon Dieu. Tes années de recherche. D'ailleurs, tu es bientôt à l'A13, 2-3 semaines avant de publier ta thèse. Alors, en théorie, j'ai été docteur hier. Ok. Bravo. Bah, écoute, j'espère. Merci. En théorie. En théorie, hier, je suis devenue docteur. Et ça a radicalement changé ma vision de la sexualité. C'est-à-dire que je me suis rendue compte que nous, les femmes, étions élevées à avoir une sexualité dédiée à l'autre. Hyper logique, hyper basique. Mais en vrai, ça vient s'immiscer dans des interstices un peu spéciaux. C'est-à-dire qu'avoir du désir propre, en dehors d'une relation amoureuse, c'est être une salope. Et que le féminisme, motorisé, en fait, à toute cette honte et culpabilité dont je te parlais, là, en fait, le féminisme venait me dire, c'est la société qui fait que tu as honte et que tu te sens coupable. Mais tu n'es pas déviante. Ok. Tu n'es pas anormale. Tu as le droit... En fait, c'est ça. Le féminisme, en gros, il m'a dit, tu as le droit d'avoir du désir sexuel. Tu as le droit d'avoir des fantasmes. Tu as le droit d'explorer ta sexualité. Tu as le droit d'explorer ton corps. Enfin, c'était... Et tu as le droit d'en parler. Eh ben... Parce qu'il y a aussi ce stress-là. Il n'y a pas juste le fait dans la vie de tous les jours de s'explorer, de se chercher. Il y a aussi le fait de l'assumer, d'en parler autour de soi. C'est vrai. On n'a pas parlé de ça. Mais en fait, le stigmate de putain fait aussi que ça nous empêche, nous, entre filles, d'en parler. Ou même entre filles entre nous. Oui. Mais aussi d'en parler autour de nous. Ah ben, encore plus. Exactement. Ça ne va pas. Il ne faut absolument pas qu'on soit considérés comme des salopes. Et on doit donc être dans la réserve, en fait. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'est une action consciente. Et c'est une action volontaire de notre part de ne pas être perçue comme des putes ou des salopes. Tout à fait. Parce que si on ne fait rien pour ne pas donner l'impression, hop, on est directement catégorisé comme salope. Et donc à disposition. Et donc, d'un seul coup, avec le féminisme, c'est ça. C'est j'ai le droit, et j'ai le droit même d'en parler. Parfois, on me demande pourquoi tu as fait une thèse. Et je dis, c'est pour parler scientifiquement de cul. C'est-à-dire que d'un seul coup, je suis, je deviens, moi, docteur Ludie de Moldefé, je deviens légitime à parler de sexualité. Même si je ne parle pas de ma sexualité, je parle de sexualité. Avant ça, c'était pas... J'avais pas vraiment de légitimité en tant que femme. De toute façon, on n'a quasiment pas de légitimité. C'est de moins en moins vrai, ce que je dis avec le développement des podcasts. Ça commence à bouger quand même les mentalités. Oui, ça bouge depuis une dizaine d'années. Je trouve que le paysage sur l'éducation à la sexualité, et en particulier la destination des filles et des femmes, a beaucoup changé. Mais on voit bien comme ça a été long, et l'apparition du clitoris dans certains manuels de biologie il y a quelques années. Oui, ça c'est un truc de fou. L'organe pour le plaisir, du coup, il n'existe pas. Ben non, parce qu'il sert à quoi pour le plaisir ? Il ne sert même pas à faire des enfants, parce qu'on n'a pas parlé. Mais évidemment que depuis tout à l'heure, quand je parle un peu de sexualité légitime et tout, en fait, c'est sous-entendu aussi reproductif, ou en tout cas s'entraîner à la reproduction. Après, tout ça est nuancé par plein d'autres facteurs. Mais c'est un peu la grosse idée, quoi. On fait l'amour pour faire des enfants. On fait l'amour parce qu'on est amoureux. Ça commence à être un petit peu tendu. Mais on ne fait pas l'amour parce qu'on en a envie, pas quand on est une femme. Oui, c'est être une salope. Avoir des désirs propres, c'est être une salope. Les assumer et ne pas avoir de honte ou de culpabilité, c'est être une salope. En parler et en devenir fière, alors là, on mérite la mort. Enfin, j'exagère à peine, en fait. Alors après, il y a quand même heureusement des lumières un peu au bout du tunnel. C'est que tu disais, il y a quand même des mentalités qui commencent à bouger de plus en plus. On peut commencer à essayer d'assumer un petit peu plus ce qui nous fait vibrer, ce qu'on désire, qui on est. On est un petit peu plus poussé à se chercher. Mais je pense qu'il y a encore des femmes qui ont cette difficulté. Moi-même, la première, moi, à la base, moi, je suis actrice. Je travaille dans des choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité. Mais c'est un sujet qui, personnellement, me touche énormément. Et que je sais qu'il y a juste, enfin, inépuisable. Et qu'il y a encore énormément de choses à faire bouger. Je suis féministe aussi, donc évidemment que ça me touche. Mais il y a beaucoup de personnes, et je pense beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont encore un gap à franchir entre ce qu'elles désirent, ce qu'elles fantasment, ce qu'elles arrivent pas vraiment à s'explorer ou à assumer, ou même à en parler autour d'elles. Quels conseils tu pourrais leur donner pour péter un petit peu cette barrière ? Tu nous as parlé du féminisme. Est-ce que tu as peut-être des références de podcasts, de bouquins, d'auteurs, autrices, ou même, je sais pas, un mindset à adopter que toi, du coup, t'as connu, t'as traversé ? Déjà, s'autoriser à être excitée, s'autoriser à avoir des désirs sexuels, s'autoriser à fantasmer, pour moi, c'est déjà un bon début, en fait. Enfin, c'est déjà une démarche féministe. C'est-à-dire, ok, toute la société m'a dit que j'avais pas le droit d'avoir de désirs, que j'avais pas le droit d'avoir de sexualité. Et bien, en fait, le féminisme, enfin, mon féminisme, en tout cas, dit, mais si, en fait, t'as le droit, parce que t'es un être humain comme les autres, et que t'as pas moins de droits que les hommes sur ta sexualité. Donc, t'as le droit d'explorer ça. Moi, c'est un peu mon premier conseil. Les femmes ont le droit d'avoir du désir et de l'envie sexuelle, et ont le droit d'aller l'explorer. Et après, c'est des problèmes structurels, donc c'est un petit peu plus difficile de... Comment ne pas subir le stigmate de putain ? Je sais pas trop comment en changer. Mais je crois qu'il y a un autre conseil que je peux donner, c'est... Trouver du soutien émotionnel. Trouver des personnes à qui en parler. Sur quoi ? Sur Internet, par exemple ? Sur Internet, des assos se rendent compte que... T'as des noms d'assos en tête, par exemple ? Non, mais on peut regarder, par exemple, ce que fait Sexy Souci, qui fait des capsules d'éducation à la sexualité sur France TV Slash, et où Diane Saint-Riquier explique un peu plein de choses autour de la sexualité, de façon toujours très sex-positive. C'est-à-dire, la sexualité n'est pas une honte, n'est pas un tabou, et n'est pas quelque chose d'horrible, mais quelque chose qu'on peut aborder avec beaucoup de fun, de joie, d'amour... Oui, bien sûr, ça peut être une source incroyable de plaisir. Exactement. J'ai balancé un scoop de ouf, quoi. Le sexe peut être une source de plaisir. Mais non, en vrai, ça paraît logique, mais ça l'est pas tant que ça. Ça l'est pas tant que ça. Oui, c'est bien. Puisque, alors, dans la dernière grosse enquête sur la sexualité des Français parue en 2008, je sais, c'est un peu vieux, on attend la prochaine, eh bien, on se rend compte que les femmes, par exemple, déclarent avoir beaucoup plus de rapports pour faire plaisir à leurs partenaires que les hommes. Que l'inverse. Voilà. Les hommes ont rarement des rapports sexuels pour faire plaisir, contrairement aux femmes qui en ont quand même pas mal. Parce qu'encore une fois, on en revient, tu vois, cette idée du devoir conjugal, bah, cette idée de, en fait, quand t'es amoureuse, tu dois avoir envie. Et on en revient à, suce-moi si tu m'aimes, en fait. Si tu m'aimes, tu devrais avoir envie de moi. Est-ce que t'as une petite phrase d'ouverture que tu peux, pour terminer ce podcast, que tu peux nous transmettre à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent par rapport à ce sujet, donc, d'accepter qui on est et d'aller chercher nos fantasmes, d'aller chercher nos désirs et de se les approprier ? Que c'est normal d'avoir de la honte et de la culpabilité quand on est une femme et quand on ressent du désir ? Et que la honte peut être une boîte d'amplification du désir et du plaisir ? Ça peut être le mouvement de bascule pour ensuite s'explorer, quoi. Ouais, et en fait, même, ça peut être une façon d'explorer, en fait. C'est d'aller là où on a honte. Ça peut être... Je fais un petit parallèle, mais dans le BDSM, il y a deux axes sur lesquels tu peux jouer. Il y en a plein d'autres, mais deux principaux qui sont la honte et la peur. Et bien, en fait, on peut aller explorer ce qui nous fait honte. Et en fait, je crois que ça peut... Enfin, personnellement, ça peut être sympa, en fait, d'aller voir. OK, ça, ça me fait terriblement honte. Mais ça m'excite. Je vais aller voir un peu plus loin. Merci, Ludie. Je t'en prie, merci. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour partager ce moment avec moi, avec les auditeurs, avec les auditrices. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, merci. Et merci à tous, merci à toutes d'avoir écouté cet épisode du podcast Pédagojoui, conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple et animée par moi-même, Malou Monro. Retrouvez-nous en boutique, sur Internet, mais aussi sur Insta, où nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. À très vite pour d'autres épisodes du podcast Pédagojoui qui seront publiés deux fois par mois. Merci, Ludie. Merci.